Mardi 5 novembre 2013 est le premier Mouharram 1435 post-Egyr, c'est-à-dire le premier jour de la nouvelle année musulmane. Mais cet événement est méconnu par la plupart des Ivoiriens et particulièrement par certains fidèles musulmans. Moi en tant que musulman franchement je n'ai pas trop d'informations sur le calendrier musulman. Le calendrier musulman débute avec le déplacement de Mohamed vers la Mecque en 622. Pour d'autres, cet événement a un sens particulier, il ne devrait pas passer sous silence. Pour cette journée nous avons prévu de prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année, le célébrer en famille. Selon les guides religieux, des dispositions doivent être prises afin de mieux aborder la nouvelle année. Il appartient également à chaque musulman de faire son bilan. Et justement, l'an islamique invite les musulmans à réfléchir sur sa part de l'aber et de sacrifice pour la cause de l'islam. En pensant au modèle de vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Nous devons, à ce propos, nous engager désormais à poser des actions dignes et honorables dans le sens du dynamisme et du rayonnement de notre communauté. L'an 1435 post-égir doit être selon le président du conseil supérieur des imams, Cozim, une année de spiritualité et de pardon. Nous demandons donc à Allah de nous accorder une année de paix, de stabilité, d'amour entre les uns et les autres, de prospérité, de santé et de bonheur partagés. Plusieurs faits marqueront cette nouvelle année, notamment la célébration de la Shura dans 10 jours et le Maouloud. Quatre mois de cette nouvelle année 1435 sont jugés sacrés dans le mois de Ramadan.